Yo les gars c'est Flo, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur Fortnite où on va voir un nouveau glitch XP, vous allez voir qu'il est très facile et il rapporte beaucoup d'XP, donc le code de la map c'est 20, 90, 70, 78, 57, 61, donc une fois qu'on a noté le code on peut rentrer de la map et on peut directement lancer le jeu. Donc vous allez voir que le glitch il est vraiment très facile, là en fait bon je pense que vous avez reconnu la map, donc voilà c'est la map, on a l'habitude un peu de la faire en ce moment, puisqu'il y a énormément de glitch dessus, donc je vais vous montrer, vraiment vous allez voir que c'est très facile. Donc en fait là je vais trouver comment du coup ouvrir le coffre et récupérer du coup les 3 cartes qu'il demande dans ce bâtiment, donc vous allez voir que c'est très facile. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va tout d'abord récupérer toutes les cartes, donc là je vous laisse récupérer du coup des pièces, il en faudra 350, donc ça fait pas énorme à 350 pièces. Ce que je vous conseille de faire c'est de récupérer ces 2 pièces qu'il y a là-dedans, ensuite 1 pièce là-dedans et 4 pièces qu'il y a là-dedans, voilà vous recommencez ensuite, vous retournez à l'accueil, vous perdez pas vos pièces, vous allez tous les garder. Donc voilà vous pouvez faire ça, c'est très rapide et donc une fois que vous avez vos 350 pièces, vous allez devoir aller dans ce bâtiment qui se trouve juste là-bas, donc on peut utiliser le grappin pour aller plus vite. Voilà, donc là vous allez voir qu'on a du coup des cartes qui se trouvent à l'intérieur et pour ça du coup il faudra 350 pièces pour pouvoir ouvrir une porte, donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc là, voilà ici on peut, ah non bah là c'est 450, alors je sais qu'il y a une porte où c'est que 350, donc on va essayer de la retrouver. Donc vous cherchez un 350, il ne faut pas payer 450, c'est trop cher, puisque c'est la même carte de toute façon, donc nous on s'en fout un peu. Ok, bon ici, vous voyez ici c'est 300 pièces, donc vous n'avez besoin que de 300 pièces, donc ici on va payer du coup avec les 300 pièces, là on va ouvrir et là on peut voir qu'on a la carte d'accès. Ok, quand on a la carte d'accès, vous allez voir qu'on va du coup aller prendre les autres cartes, donc là hop là on va tout simplement ouvrir, on va sortir. Donc là j'en profite pendant qu'on est au code créateur, pour tous ceux qui veulent me soutenir dans la boutique WG, n'hésitez pas à mettre mon code créateur dans la boutique, ça me ferait extrêmement plaisir et ça permet de soutenir la chaîne, donc vraiment merci à tous ceux qui le mettront, ça fait plaisir. Donc une fois que c'est fait, on va aller récupérer les autres cartes, donc là on a une deuxième carte à récupérer, donc ça ça va être la plus facile à récupérer. Là on va tout simplement continuer, on va utiliser le gravin pour aller plus vite. Il faudra aller dans ce bâtiment, donc voilà vous repérez, vous voyez donc là c'est le milieu de la map, vous continuez juste là-bas, et là on va pouvoir aller du coup dans ce bâtiment. Donc ici vous allez avoir un conduit, ou un mini conduit, là vous passez juste ici et vous aurez la carte d'accès à la plateforme, donc là on a déjà deux cartes. Et là vous allez voir qu'on va devoir récupérer la carte du coffre pour pouvoir récupérer la carte de Brutus. Donc là c'est très simple, en fait quand on est devant le coffre il nous dit que la carte est cachée dans un arbre, et donc du coup, bon je vais chercher un petit peu les arbres pendant un peu 30 minutes, mais bon c'est pas très grave, vous allez voir que ça vaut le coup du coup au final. Là ce qu'on va faire tout simplement c'est qu'on va, là on va utiliser le grappin, et vous voyez ici on a le symbole, donc juste ici, voilà. Donc là il nous dit de danser, donc on a le symbole des fantômes, donc là ce qu'on va faire c'est une émote, et là vous voyez qu'on a récupéré la carte du coup. Donc vu qu'on a récupéré la carte, on peut donc aller ouvrir le coffre, donc tout simplement on va faire la route jusqu'au coffre. Là on peut utiliser le grappin, ça ira bien plus vite. Là vous avez vu le bâtiment, là-bas qui est tout au bout, donc le bâtiment des fantômes. Voilà donc là on continue, tout simplement. Voilà. Voilà, donc là quand on va arriver devant le coffre, vous allez voir qu'on va pouvoir ouvrir du coup. Voilà, ici donc voilà, il demande la carte, donc là c'était écrit que c'était dans un arbre, etc. Donc là on va interagir, donc là vous voyez on va déjà se faire de l'XP, donc on a gagné 17 000 XP, et on peut récupérer la carte de Brutus. Voilà, une fois que c'est fait, tout simplement ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller donner la carte. Donc on va prendre un grappin, on va donner nos 3 cartes qu'on a récupérées du coup. Vous allez voir c'est très facile, et ça va nous donner de l'XP. Voilà, on continue tout simplement. Voilà, ici on va pouvoir monter. Donc là on va pouvoir donner la première carte. Voilà, donc là ça va nous donner 43 000 XP. Là on donne la carte de Mio's Clé. Voilà, là ça va nous donner 99 000 XP, donc ça c'est assez énorme. Et on peut donner la carte de Brutus qui va nous donner 37 000 XP. Donc vous voyez qu'on s'est quand même fait pas mal d'XP ici. Mais c'est pas le seul glitch aussi, je vais vous montrer un deuxième, donc ça va être un petit bonus. Voilà, donc là une fois qu'on a donné les 3 cartes, c'est vraiment pas mal, ça nous a donné énormément d'XP. Mais il y a aussi un autre glitch qui est quand même très facile, mais je vais quand même vous le montrer. Voilà, comme ça, ça vous fera de l'XP bonus. Tout simplement, ce que vous allez faire, c'est que vous allez aller du coup dans la streamer house. On est juste ici. On peut rentrer dans la maison. Tout simplement, là vous voyez qu'il y a un anneau jaune, donc juste là-bas. Ici vous allez voir, voilà, ça fait des petites particules bleues. Et tout simplement, ce que vous allez faire, c'est... Voilà, vous voyez, dès qu'on fait une émote, en fait, on va gagner de l'XP. Donc je pense qu'on peut le faire plusieurs fois. Voilà, donc vous voyez, là je gagnais 20 000 XP, plus 20 000, ça fait 40 000. Vous voyez, bon en fait, là c'est vraiment beaucoup d'XP qu'on peut se faire. On peut vraiment passer beaucoup de levels. Donc c'est assez incroyable, ici je suis au niveau 12. Voilà, donc c'est vraiment rapide. Donc après, forcément, la limite d'XP va arriver. Et l'XP va diminuer. Vous voyez, là je vais gagner 56 000 XP. Voilà, bon ça s'arrête au bout d'un moment. Mais vous voyez que j'ai quand même fait énormément d'XP. Donc là, vous voyez, ça va continuer à monter. Voilà, plus 60 000. Je ne sais plus j'étais niveau combien quand j'ai commencé la vidéo. Je crois que j'étais niveau 8. Donc j'ai passé 4 levels. Donc c'est assez énorme. Donc après, la carte la plus rentable, vous l'avez vu, c'est celle de Miaou's Clé, il me semble. Donc ça nous fait quand même gagner énormément d'XP. Donc voilà, vraiment, profitez-en. Vous voyez qu'on a gagné 4 levels. Donc c'est énorme. Vraiment, c'est un glitch qui fonctionne très bien. Là, vous voyez, en plus, on regagne encore de l'XP en prenant les machines, etc. Après, il y a vraiment plein d'autres glitchs sur cette map. Je vous laisse aller voir les autres vidéos que j'ai faites auparavant. Mais vous voyez quand même qu'on a gagné énormément d'XP. Donc profitez-en. C'est vraiment un très très bon glitch. Donc voilà, en tout cas, j'espère que le glitch vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Nous, on va se retrouver pour une prochaine vidéo. Je vous dis à la prochaine. Bye.